Moi, j'en ai reçu pas mal, déjà. Au début, on a appelé Nini la poisseuse. Nini la poisseuse, ça pourra faire votre chaise. Et en fait, je me suis rendue compte, avec le temps que je n'étais pas la seule poisseuse. Il y en a plein qui reçoivent des résines. C'est peut-être pas de la poisse, c'est peut-être juste que les livreurs ne sont pas très... Alors, les livreurs, des fois l'emballage qui n'est pas très adéquat. Pourtant qu'on voit le... Voilà, ça dépend. D'accord. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Soapie & Friends. Aujourd'hui, nous allons parler d'une youtubeuse talentueuse et inspirante. Nini Manga. Sur sa chaîne, vous pouvez découvrir de très, très, très belles figurines en résine. Tout de suite, l'interview de Nini Manga. Salut les friends et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soapie & Friends. Alors, c'est une youtubeuse que je reçois aujourd'hui. Sur sa chaîne, elle nous fait découvrir de très, très, très belles résines. Il s'agit de Nini Manga. Bonjour Nini, comment vas-tu ? Bonjour, bah écoute, ça va et toi ? Ouais, très bien. Nini, c'est pas ton prénom. Non, c'est pas mon prénom, mais c'est le prénom que... En fait, si tu veux Nini, c'est ce qu'on a trouvé pour la chaîne. D'accord. C'est qu'on est quatre personnes à la maison. Donc, mon mari et mes deux enfants, ainsi que moi. D'accord. Ni signifiant deux en japonais, on s'est dit que ni plus ni, ça faisait un joli prénom, on va dire. D'accord. Et que ça marcherait bien pour la chaîne, mais c'est en fonction de nous quatre. D'accord, parce que vous êtes tous les quatre. C'est ça. Collectionneur, collectionneuse. Passionnée. Passionnée. Tous les quatre. Oui, tous les quatre. De toute façon, les parents, on transmise ça aux enfants. C'est ça. Voilà. Et donc, du coup, c'est une histoire de famille. C'est ça, tout à fait. Donc, vous faites tout ensemble ? On fait tout ensemble. On fait tout. Là, les filles, elles m'accompagnent pendant les lives. Je sais pas que je fais un live, les enfants sont avec moi. D'accord. Et puis, quand on part en convention, etc., les enfants nous accompagnent partout. C'est plus facile de faire ça en famille. Du coup, comme ça, au moins, on partait tous ensemble. Il n'y a pas de contrainte de « non, j'ai pas envie de le faire ». C'est tout le monde part en même temps. D'ailleurs, je vous ai vu, c'était à la boutique à Saint-Marc. Je ne sais plus comment on s'appelle. Manga-Raké. Voilà. C'est là que je vous ai rencontrés. Tu t'as interviewé Marc Lesser et Philippe Ariotti, qui est déjà venu ici. C'est ça. Et voilà. Donc, depuis ce jour-là, je me suis intéressé un peu à ce que tu fais. Tu avais, je ne sais plus combien d'abonnés à l'époque, mais là, tu en es quand même à déjà 7300 abonnés. Oui, ça va très bien. Pour une chaîne qui date de 2021. Oui, c'est ça. Bientôt deux ans. Bientôt deux ans. Et donc, tu as déjà même 120 vidéos. Oui, sûrement. Je ne les compte pas. Non, non, mais j'ai étudié le truc. Je crois que j'invite les gens et je ne regarde pas. Je t'avoue, je ne regarde pas combien je fais de vidéos. Si, si, je vais même te dire combien tu as de vues au total. Vas-y, vas-y. 780441 vidéos. Ah oui, c'est pas mal. Pour 120 vidéos. Ah oui, c'est pas mal. Je pense que le million, tu le fais avant cet été, tu fais le million. Bon, écoute, on croise des gens. Parce que tu as quand même des vidéos. J'ai regardé un peu. Tu vas de 3000 à des fois 20 000, même un peu plus. Oui. En fonction de ce que tu fais. Donc, parle-moi un peu justement de ce que tu présentes un peu sur cette chaîne. Alors, tu as commencé par des résines. C'est ça. Pour les non-initiés, parce que certains ne connaissent pas encore tous les termes, mais là, ils vont dire que c'est des figurines. Non, ce sont des résines. Des résines ou des statues, en fait, parce que les figurines, c'est des petits modèles en PVC. Et là, c'est de la résine. Et puis, c'est des produits quand même haut de gamme. Tu ne vas pas dans un magasin, c'est une résine comme tu achèterais une figurine. C'est quand même assez coûteux. Et puis, c'est des tirages limités aussi. D'accord. Donc, tu as des résines où tu as 99 exemplaires mondes, d'autres où tu en as 4 000 mondes. Voilà, ça dépend des... Et pourquoi ? Alors, les résines, pourquoi pas les pop ? C'est moins cher. C'est vrai que c'était la mode, les pop. Non, en fait, nous, moi, je collectionne déjà depuis un petit bout de temps. Avec mon mari aussi, on collectionne tous les deux. Et on était plus Ben Presto au début d'une petite figurine sympa, très, très bonne qualité. Et avec le temps, on a découvert ce monde des résines. Et on est tombé amoureux des résines parce que la qualité n'est pas la même, les finitions ne sont pas les mêmes. On a vraiment l'impression d'avoir notre ami, notre enfance devant les yeux quand on regarde nos résines. Et du coup, on est tombé dedans. Et j'ai commencé avec la chaîne YouTube en présentant mes réceptions. Donc, la première résine que j'ai montée était toute cassée. Je ne sais pas si tu l'as vue, mais elle était cassée de partout. J'étais un peu tépitée. Et puis, j'ai vu que ça commençait quand même. J'ai dû avoir 120 abonnés d'un coup. J'ai dit, mais c'est impressionnant. Je ne pensais pas que ça montait si vite. Et j'ai dit, on va continuer. Et puis, voilà. Et puis, j'ai toujours présenté mes réceptions. Et puis, petit à petit, j'ai des abonnés qui me disent, écoute, viens à la maison, j'ai une réception. Ou viens, je te la prête. Ou je me fais livrer chez toi. Et puis, après, tu me la renverras. C'est super sympa. Ça fait une petite communauté sympa. Ah oui. Tu vois, tu m'apprends quelque chose. Je pensais que toutes les figurines que tu présentais, c'était les tiennes. Mais non. En fait, tu as même des abonnés qui te disent, tiens. D'ailleurs, un message à tes abonnés. Si tu pouvais m'envoyer aussi, moi, des figurines, ça m'arrangerait. Je ne les présenterais pas, par contre, parce que je ne sais pas le faire. Mais non. En plus, on peut féliciter. C'est ton mari qui fait les montages. C'est ça. C'est quand même un travail. Je sais un peu ce que c'est de faire des montages vidéo. C'est du travail. C'est du travail. Il y a beaucoup de mérite. Oui. C'est très contraignant. À la fois, c'est sympa. Mais j'ai arrêté d'en faire. J'en avais aussi. Mais c'est trop long. C'est chronophage. Oui. Tout à fait. Et tu peux passer une journée sur trois minutes ou un truc comme ça. Félicitations. Oui. Il mérite. C'est un bon travail d'équipe. C'est ça. C'est ça. Et tu fais aussi... J'ai vu que tu faisais aussi des interviews. Parce que là, tu es à la place de l'interview. Oui. Ce n'est pas mon habitude, en fait. Je sens que tu n'es pas à l'aise. Et là, je te suis pas très à l'aise à cette place. Mais ce n'est pas grave. Je pose des questions. Tu verras. D'une simplicité. C'est même toi qui va parler plus. De toute façon, ce n'est pas moi. Du coup, je n'ai plus le coach-parrain. Oui. J'ai vu que tu interviewais des gens. Tu interviewes beaucoup de doubleurs aussi. Tu as de la chance d'avoir fait Brigitte Lecordier. Oui. J'ai eu beaucoup de chance. Adorable. Adorable. Très dur à voir en interview. Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Et qu'est-ce qui, justement... Parce que tu es passée de... On va dire, de présenter des figurines à interviewer des gens. Ça te trottait en tête ? Tu avais envie de rencontrer ces gens-là, leur poser des questions. Pourquoi tu t'es mis justement à vouloir faire cette vidéo ? En fait, de base, moi, je suis issue de la génération Club Dorothée. Bienvenue au club. Voilà. Donc, quand on regarde Dragon Ball, Saint Seiya, etc. Et qu'on a la chance d'avoir à côté de nous des personnes qui sont comédiens de doublage et qui ont fait leur voix, qu'on peut avoir cette chance de leur poser des questions et de leur faire faire cette voix ou ces voix qui nous ont bercé notre enfance. Donc, du coup, j'ai eu cette opportunité qui m'a été donnée déjà par une personne qui m'a ouvert son cœur, ses bras, qui m'a tout ouvert dès que j'ai commencé cette chaîne. C'est Frédéric Rivéraud de la boutique All Geeks à Paris. D'accord. Donc, voilà, que je salue, que j'embrasse et que je ne remercierai jamais assez. Il a toujours été là pour moi. C'est la première personne qui m'a ouvert ses bras. Et donc, lui, il connaît beaucoup de comédiens de doublage Dragon Ball. D'accord. Parce que c'est un grand passionné Dragon Ball. D'accord. Et du coup, c'est lui qui a commencé par me faire rencontrer Philippe Ariotti. Ah, qu'on connaît aussi ici. Voilà. Un grand monsieur. Un grand monsieur très adorable. Ah, j'ai un très, très bon... Voilà, c'est un très, très bon souvenir avec lui. Dès que je le vois, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. D'ailleurs, avant de le recevoir ici, c'est la vidéo que j'ai vue où tu l'as reçoit, où tu l'as interview. Parce qu'il m'avait dit, le jour où il est venu ici, il m'a dit, il faut que tu regardes... J'ai fait un interview sur une chaîne YouTube. Avec des décorations, avec des figurines Dragon Ball et tout. C'est ça. Là, j'ai jeté un oeil. Je te connaissais pas jusque ça. Et après, c'est vu... Tu l'as re-interviewée avec Marc Lesser. C'est ça. Tu as fait... Oui, je dis le corallier. Enfin, tu vas tous les faire. Est-ce qu'il y en a que t'as pas encore fait ? Oui, il y en a que j'ai pas encore fait. Alors, pourquoi ? J'ai pas fait la voix de Monsieur Satan. Kiff. C'est Frédéric Bourrali. C'est ça. Frédéric Bourrali. Et la voix de Krillin aussi. Ah. C'est une dame. Alors, je sais plus comment elle se... D'accord. Je m'excuse, mais je sais plus. Elle était là quand j'ai fait Brigitte Lecordier. Mais elle n'était là que le matin. Et comme il y avait beaucoup, beaucoup de personnes, j'ai pas voulu l'embêter à ce moment-là. Et donc, ces deux personnes sont parties pour l'après-midi. J'ai pas pu faire l'interview. Mais oui, si je peux, il n'y a pas de problème. Moi, c'est... On voit et voilà, c'est toute notre enfance. Et comment on s'improvise, l'intervieweuse, alors ? Je ne sais pas. J'y vais naturellement. Moi, je suis quelqu'un de très naturel. Comme là, aujourd'hui, tu vois, je viens, je discute avec les gens. Je ne suis pas quelqu'un de farouche. Non, non, bah... Et j'y vais naturellement avec, comme je dis, mon âme d'enfant. Et voilà, je pose les questions qui m'intéressent. Voilà. Donc, moi, je te pose les questions. Ah, t'es pas à l'aise, là, hein ? Bon, ça va encore, ça va. Non, non, ça va, ça va. Et tu fais aussi, j'ai vu là, t'as fait une vidéo. Tu vas chez des collectionneurs. Alors ça, c'est magique. Ça, c'est génial. Ça, c'est magique. Parce que voir la collection d'autres personnes, souvent, c'est des gens passionnés. C'est ça. Tu t'es inspirée de... Ça aussi, t'avais ça en tête ? C'est un abonné qui t'a dit, tiens, viens, j'ai une collection à faire. Ah, j'ai une collection, est-ce que tu veux... Alors, si tu veux, j'étais dans le sud et j'allais faire une visite de boutique. Boutique geek. Voilà, c'est ça, une boutique geek. Je suis que dans les boutiques geek. Et du coup, cet abonné était pas très loin de là où j'étais en vacances. Et il me dit, au retour, pas chez moi. J'ai dit, ok, comme je sais que tu as une grande collection, est-ce que ça t'embête si je collectionne ? Si je fais une vidéo de ta collection. Il me dit, non, non, il n'y a pas de souci. Et puis, du coup, c'est parti comme ça. Et j'ai filmé sa collection. Il a une collection incroyable. Incroyable. Et voilà. Et puis, du coup, c'est lié d'amitié. Souvent, on se voit des petits messages. C'est une communauté, c'est un peu une communauté, quoi. C'est ça. Une communauté de résineurs, comment on appelle ça ? Non, de collectionneurs, tout simplement. De collectionneurs, simplement, oui. Parce que tu fais beaucoup de boutiques. J'ai vu que tu allais aussi, même en Bretagne. Ah oui, j'étais en Bretagne, oui. Chez Brest Comics ? C'est ça, chez Brest Comics. Je n'ai pas encore été chez eux, parce que j'ai la famille à Saint-Brieuc. Mais je n'ai pas encore. Il faut que tu y ailles. Je n'ai pas encore l'occasion d'y aller. Une grande boutique de plus de 500 m², c'est énorme. Tu as des pièces taille réelle à l'intérieur. C'est magnifique. J'ai vu les images, ça a l'air pas mal. Est-ce que tu as une figurine, genre un objectif, une figurine ultime que tu n'as pas encore, que tu aimeras avoir, mais tu ne peux pas, parce que peut-être financièrement, ce n'est pas possible. Est-ce que tu t'es fixé des… Alors, j'ai une résine que je cherche depuis longtemps. Ah, vas-y. Passe une annonce, c'est jamais… Oui, celle-là, elle est dure à avoir. C'est la… comment dire, c'est une résine. Tu me parles de Figurine, du coup, je te dis Figurine. La résine de… comment dire… de chez Figurama Collectors. D'accord. Et c'est Trigun. Trigun. Donc, si quelqu'un la possède… Donc, si quelqu'un a vaches de stampede chez lui et qui vend à prix correct, on va dire. Donc, oui, c'est quelque chose que je recherche activement. C'est marrant parce que moi, je collectionne et je collectionne mes petites figurines. ou les trucs d'époque de ma génération. Et c'est vrai que j'ai… quand tu vois les résines, tout ça, tu te dis… Je la verrais bien chez moi, mais ça veut dire qu'il faut de la place, quoi. Oui, il faut de la place. Oui, donc tu as un château. Alors non, j'ai une maison… Est-ce qu'il n'y a pas un peu de conflit, du coup, avec monsieur ? Non. Il y a une figurine qui… Ah, celle-là… Non, non, aucun conflit. Non. Non, non. Les femmes ont toujours le dernier mot, donc il n'y a jamais de conflit. Alors, on ne va pas demander la vie à l'intéressée. Jamais. Non, non. Il y a toutes les figurines que vous avez, c'est tous les deux qui les… Alors non, c'est plus moi. Ah, donc il y a un conflit. Non, il n'y a pas de conflit. Je te dis, on est… Comment dire ? Vous êtes une équipe soudée. On est une équipe. Oui. Et voilà, ils respectent mes passions et c'est ça qui est cool. Oui. Et est-ce que du coup, ça comporte un peu de sacrifices ? Il y a beaucoup de sacrifices. Oui. Beaucoup, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Donc, ce n'est pas une passion qui… Oui. Et oui, il y a beaucoup de sacrifices. On fait attention, comme tout le monde, à beaucoup de choses. Moi, je travaille beaucoup. Donc, voilà. Oui, tu travailles dans le milieu de la santé. C'est ça. En grosso modo. Donc, oui, ce n'est pas un travail. En plus, c'est un travail très fatigant. C'est ça. Tu prends du temps. Et comment tu arrives à trouver du temps, à faire tout ce que tu fais ? C'est de la passion. Oui, mais c'est du temps quand même. C'est du temps. C'est beaucoup de temps. Quand je vois les vidéos que tu fais, ce n'est pas des vidéos de 5-10 minutes. Ce sont des vidéos qui durent parfois une heure. Tu prends le temps de faire. Alors là, tu vois une heure, toi. Mais moi, quand je la monte… Oui, oui. Des fois, c'est 2-3 heures. Ah oui. Oui, parce qu'après, tu vois, quand je mets une pièce, du coup, il faut que je retire la pièce. Si mon mari vient pour filmer quand je mets la pièce, pour faire des gros plans. C'est assez… Voilà, c'est… La vidéo que tu vois, ce n'est pas le temps de vidéo qu'on a pris à faire. Oui, parce que le temps que tu la fasses, le temps qu'il soit monté. C'est ça. Et après, le temps qu'on regarde si c'est bien monté. Quand tu n'as pas, des fois, de petits accros. C'est ça. Quand tu veux l'uploader ou quand tu veux le machin et que tu te rends compte que tu as oublié un titre ou un nom. Et hop, et je recommence. Voilà, c'est ça. Il faut que tu retires ta pièce, que tu remettes une autre. Oui, ça, c'est… Des fois, ce n'est pas facile. Et moi, du coup, tu collectionnes beaucoup de résine d'animé. Oui. Quel est ton animé préféré ? Allez, hop là, bim. Allez, on va être sympa. Dis-moi un top 3. Si tu veux de cœur par rapport à mon enfance. Oui. Moi, j'en ai trois, déjà. Ben voilà, ça tombe bien. Je te demande un top 3. Tu vas me dire… Pour mon enfance, ce qui fait penser à mon enfance, c'est Dragon Ball, Saint Seiya et Princesse Sarah. Princesse Sarah ? Oui. Il existe des résines Princesse Sarah ? Et non, il y en a. Et non ? Et je ne sais même pas si j'en achèterais pour te dire. Ah, c'est vrai ? Parce que ce n'est peut-être pas ce qui matcherait avec le reste de ma collection. D'accord. Mais c'est un animé que j'adorais quand j'étais petite. Et sinon, actuellement, c'est Berserk. Berserk ? Oui. Berserk, ça manque avec j'aime énormément. Tu as combien de résines de Berserk ? Alors, j'en ai trois énormes, trois monstres. J'en ai une un peu plus petite et j'en ai encore au moins une à venir encore. D'accord. Et tu… Il y a un réseau… Enfin, par exemple, quand il y a une nouvelle résine qui va sortir, vu que c'est des éditions limitées, est-ce que du coup, on jette le premier dessus ou la première… Comment ça se passe quand c'est des éditions limitées comme ça ? Est-ce que ça va partir vite ? Voilà, les studios te disent, voilà, dans un mois, tu as l'apparition d'une statue, ils te font un petit tease. Ouais. Donc, ils vont te guiller un petit peu à ce que tu veux, ce que tu vas avoir, quoi. Et toi, si ça t'intéresse, le jour de la sortie, tu regardes leurs vidéos. Si ça t'intéresse, tu vas sur leur site et tu précommandes leur résine. Direc. Donc, il faut aller rapidement selon le nombre de pièces qu'il y a, etc. Parce que si tu as une édition à 99 exemplaires, par exemple, et que c'est une licence comme Saint Seiya qui est hyper recherchée, que c'est des très belles résines, il vaut mieux d'aller vite parce que sinon, ça part rapidement. Mais tu veux aller vite, mais si tu n'as pas le budget le jour J, tu te dis… Alors, tu as des studios qui te font en plusieurs fois aussi. Ah oui, c'est vrai. Donc, tu peux payer en plusieurs fois, c'est pratique. Après, ça dépend où est-ce que tu achètes. Mais il y a beaucoup de studios maintenant qui te le font en plusieurs fois. Et ça va, c'est au niveau de la réception, les résines sont en bon état ? Alors voilà, c'est le problème, c'est que c'est le risque. C'est que tu reçois ta résine avec des casses. Moi, j'en ai reçu pas mal déjà. Au début, on appelait Nini la poisseuse. Nini la poisseuse, ça pourrait faire une autre chaise. Et en fait, je me suis rendue compte avec le temps que je n'étais pas la seule poisseuse. Il y en a plein qui reçoivent des résines. C'est peut-être pas de la poisse, c'est peut-être juste que les livreurs ne sont pas très… Alors, les livreurs, des fois l'emballage qui n'est pas très adéquat. Pourtant qu'on voit le… Voilà, ça dépend. D'accord. Moi, j'en ai reçu pas mal déjà. Au début, on appelait Nini la poisseuse. Nini la poisseuse, ça pourrait faire une autre chaise. Et en fait, je me suis rendue compte avec le temps que je n'étais pas la seule poisseuse. Il y en a plein qui reçoivent des résines. C'est peut-être pas de la poisse, c'est peut-être juste que les livreurs ne sont pas très… Alors, les livreurs, des fois l'emballage qui n'est pas très adéquat. C'est important qu'on voit le… Voilà, ça dépend. D'accord. Et après, je la referme et je ne la monte pas. D'accord. Il y a de la place sinon pour avoir une table, pour avoir des chaises. On a tout ce qu'il faut à la maison. Tu viens, tu pourras t'asseoir, manger. Il n'y a pas de problème. Et donc, le nombre de… Tu as combien de résines ? Je ne sais pas. Je ne les compte pas. Parce que je ne l'ai pas trouvé. C'est un truc… Approximatif quand même. Ah, je ne peux même pas te le dire. J'en ai beaucoup. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Tu ne stockes pas ça dans la chambre des enfants, j'espère ? Alors, ma fille m'en a volé une. Ah ! Voilà. Je tiens à le dire. Sinon, non, j'en ai dans ma chambre. D'accord. J'en ai dans mon couloir. Ouais. J'ai une pièce collection. Ouais. Et j'en ai dans mon salon. Et bien… Voilà. C'est toutes les pièces où il y a des résines. D'accord. Et donc, comment tu arrives quand même à gérer le taf et la passion ? Parce que tu aurais un taf, on va dire, tranquille, où tu fais du télétravail, il serait cool, mais tu as quand même un taf assez physique, je pense. Alors, la santé, ce n'est pas très… Comment tu arrives à trouver l'énergie pour… Comme je te dis, c'est de la passion. Ouais, mais la passion aussi. Quand tu es fatigué, tu as beau être passionné, tu es fatigué. Ouais, mais nous, on n'est jamais fatigué à la maison. C'est vrai ? Ah bon ? Donc, non, non, surtout quand on reçoit une résine, c'est l'euphorie, on est content. C'est le Graal. Ouais, c'est… Ouais, on retombe tout de suite en enfance, quoi. Et… Est-ce que… Excuse-moi. Est-ce que… Bah, du coup, non, tu n'es pas flemmarde ? Non, je ne suis pas du tout flemmarde. Non, c'est une question que je conçois à mes invités, savoir s'ils étaient un peu… Non, pas du tout. J'aimerais pouvoir m'installer des fois sur le canapé, regarder la télé et rien faire, mais je n'y arriverais même pas. Donc, non, ce n'est pas mon tempérament. Non, parce que tu passes du temps quand même à regarder un peu d'animé, un peu de… Oui, mais pas beaucoup. En ce moment, j'ai peu de temps, du coup, pour ça. Tu consacres uniquement ton temps libre à ça ? J'ai beaucoup de… Ouais, effectivement. Après, tu sais, il y a toutes les personnes qui m'envoient des messages sur YouTube, Messenger, maintenant TikTok, parce que je suis en train de faire du TikTok. D'accord. Donc, j'essaie de répondre à tout le monde. Alors, des fois, je ne réponds pas tout de suite, ou des fois, ce n'est pas toujours facile. Mais voilà, j'essaie de mettre un… Et puis, c'est moi qui réponds à tout le monde, partout. Donc, c'est du travail aussi. C'est du travail. Et puis, souvent, tu dois avoir des fois des commentaires, des espèces d'acteurs… Ah oui, il y en a beaucoup. Un peu relou. On en a tous. Voilà, c'est ça. Bon, c'est pas grave. On les laisse couper. En tout cas, c'est une minorité de personnes. Oui, c'est une minorité. Puis, s'ils prennent le temps de regarder et de commenter, c'est qu'ils ont du temps à perdre. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, moi, ils me font plus de la peine qu'autre chose, à vrai dire. Donc, tu présentes des résines, tu vas te faire à nous des gens, tu vas chez les gens. Est-ce que tu as… au niveau d'évolution de ta chaîne ? Est-ce que tu la vois comment ? Est-ce que tu vois une évolution ? Ou est-ce que pour l'instant, tu veux rester toujours dans les mêmes formats ? Est-ce que tu as des idées ? Enfin, je ne sais pas comment vous bossez. Est-ce que tu sais que c'est toi qui as des idées après ou… Oui, on en parle entre nous quand on a une idée. Mais est-ce que tu n'as pas des… du coup, plus tu vas grandir, plus tu vas te dire. J'aimerais bien peut-être avoir une propre émission ou… On verra à ce moment-là. Je t'avoue déjà, je suis à 7300 monnaies. Ça ne fait pas deux ans que j'ai la chaîne. Je ne m'attendais même pas déjà aujourd'hui à avoir autant de personnes qui me suivent. Donc, je me dis, on vit au jour le jour, on verra bien. Et quand les idées seront là et les abonnés seront là, pourquoi pas ? On verra. Donc, tu es la génération Club Dorothée. On n'ira pas ton âge. Donc, du coup, mais les gens supposent. 25-30 à peu près. Oui, c'est ça. Donc, tu as grandi avec tous ces dessins animés, tout ça. Et tu as présenté deux, trois figurines qui m'ont bien plu, notamment Olivier Vettom. Oui. Qui est magnifique. Des figurines des cheveilles des Zoliacs. Oui. Parce que voilà, si je dois faire mon top 3, les cheveilles des Zoliacs sont dans mon top. Oui. Ça, je suis souvent. C'est un animé qui revient beaucoup. Ah oui. Après, moi, je me suis... Au début, je m'étais mis à acheter les Miss Close. Voilà. Mais j'ai trouvé qu'ils ont quand même... Ils sont bien, mais ils ont quand même grimpé au niveau des prix. C'est très cher. Oui. Il servait de plus en plus cher. Le PVC a augmenté au niveau de... Donc, voilà. C'est beaucoup plus cher. Bon, moi, j'ai arrêté. Je me suis... Je fais un peu de pop. Je fais un peu... C'est sympa aussi, les pop. Oui, oui, oui. C'est sympa. Et puis, tu as une petite pièce de 20 euros dans ta poche. Tu dis, tiens, je vais m'acheter une pop. Oui, ben oui. Non, mais c'est surtout que... Moi, je dis, il n'y a pas de petit collectionneur. Non. Ça, c'est important de le dire. Parce que souvent, des fois, on me dit, oui, à côté de toi, je suis un petit collectionneur. Non. Il n'y a pas de petit collectionneur. L'essentiel, c'est de se faire plaisir. C'est ça. Et d'avoir sa collection. Et quand on la regarde, on est content d'avoir ce qu'on a à la maison. Voilà. C'est vraiment le truc. Est-ce que tu te lèves des fois la nuit ou tu te palades dans ta maison, puis tu regardes tes figurines et puis tu es là, tu as de la chance. Est-ce que ça t'arrive ? Oui, ça m'arrive de rester devant elle et puis de me dire que j'ai quand même de la chance d'avoir ces produits à la maison. Oui, effectivement. Du coup, on ne part pas en vacances ? Si, on part en vacances, mais on part dans la famille. Ah oui, c'est moins cher. C'est moins cher et on a la chance d'avoir de la famille dans le sud, etc. Donc du coup, voilà, on va partir dans la famille. Puis en même temps, ça nous permet de voir la famille. Est-ce que tu rêves d'aller au Japon ou pas ? Non, je n'ai jamais été. On devait y aller avant le Covid. Et du coup, on n'a pas pu y aller. Et le budget au Japon est parti dans les résines. Donc du coup, on va attendre un peu d'économiser. Et puis, oui, c'est un projet qu'on a. C'est un projet. Surtout les enfants, elles aimeraient bien aussi. À 4, là, ce serait un super voyage. Oui, un super voyage. Mais du coup, il va falloir vendre de la résine. Ou faire attention, fraîner un petit peu. Donc, un peu plus de côté. Bosser un peu plus. Ça va, je pense que tu dois bosser pas mal. Tu m'en dis pas plus. Dans la santé, je pense que tu dois bosser pas mal. Oui, je baisse pas mal. Est-ce que tu collectionnes depuis que tu es toute petite ou alors que c'est venu un peu plus tard ? Alors, je... Depuis tout petit, non. Parce que comme tu fais partie de la génération un peu comme moi où on avait les jouets, on jouait avec. Mais à partir de quel âge, tu t'es dit... Tiens, je vais commencer à... T'as commencé pour pouvoir récupérer des figurines d'époque ? Ou t'as... Non, non, moi, en fait... Comment t'as commencé à collectionner ? Moi, j'ai commencé avec les petites bannes presto. D'accord. En quelle âge ? C'était combien de temps ? Alors là, je peux pas dire. Si, tu vas me le dire. Non, 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 ici, il n'y a pas de nom. J'étais déjà avec mon mari. Ah, ben nous, ça nous dit pas. Bon, ça fait 23 ans, bientôt, qu'on ensemble. Donc déjà, ça fait très longtemps. On peut remonter à 2000. Mais 2000, je sais pas, ça doit faire peut-être 5 ans après, on a commencé à collectionner un petit peu des petites figurines. Et ça a cherché sur eBay ? Non, on allait... Non, en magasin ? Parce qu'à cette époque-là, ça se faisait moins, ce genre de boutique. Oui, ça se faisait moins. Donc, il fallait vraiment les trouver que maintenant, on en trouve. Ouais, je sais plus exactement à peu près à quand. C'est lui la tête, des dates. Ouais, pour les dates. Oui, ça, les éditions collecteurs des jeux vidéo, etc. Ah oui, oui. On prenait tout le temps ça, nous. Avec les figurines. Avec les figurines à l'intérieur. Les résines. Ouais. Non, les figurines à la base. Il y avait des figurines. Moi, je les connaissais seuls que je prenais pas, vu que c'est trop cher pour moi. Ouais, ce serait que nous, on faisait ça. Mais ouais, c'est vrai que moi, j'ai un problème, c'est de date dans la tête. D'accord. De date, de chiffres aussi. De chiffres, de date. Tu sais même pas le nombre d'abonnés, tu sais même pas le nombre de vues, tu sais même pas le nombre de vidéos. Si, nombre d'abonnés, je sais. Ah si, je... 7300 quelque chose, actuellement aujourd'hui. C'est ça. Nombre de vues, non, je t'avoue, je regarde pas. Je regarde aux vidéos, en fait. Est-ce que j'ai fait un bon chiffre pour moi, entre guillemets ? Et nombre de résines, en fait, je veux pas les compter parce que je veux pas me faire peur. Ah oui, ok, j'ai compris. Alors un jour, on m'a posé cette question en live en me disant, combien t'as de résines ? Alors j'aurais dit, je sais pas, on me croyait pas. Et les filles, elles le savent très bien. Et qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles sont parties compter toutes mes résines. Ah d'accord. Donc elles savaient le nombre que j'avais, donc juste après. Mais le souci, c'est qu'entre-temps, il y en a eu plein d'autres. Donc voilà, elles savent plus le nombre. Ça peut faire mal au... En fait, j'ai un peu peur de savoir. Ouais, pour ne pas savoir. Pour ne pas savoir. Donc du coup, ça te fait... Cette chaîne, ça t'a permis de rencontrer pas mal de monde. Oui. D'avoir une communauté de... de youtubeers, enfin de... de collectionneurs, parce que des collectionneurs de résines sur YouTube, alors je n'ai pas cherché beaucoup, mais il n'y en a pas tant que ça. Non. Il y en a un qui s'appelle Devil quelque chose. Virtual Devil, donc Samuel Baudard. Voilà. Tu le connais un peu ? Oui, je le connais. Et lui, il fait aussi pas mal de vidéos sur ça. Donc tu as un créneau quand même qui est... Une petite niche, je crois. Voilà. T'as de quoi faire. Ouais, il y a peu de personnes. Il y a peu de personnes, parce que maintenant, il y a beaucoup de figurines, enfin les pops, t'as tellement de chaînes que plus personne regarde. Et il imagine qu'un jour, t'as plein de personnes qui font ça. Est-ce que tu vas te renouveler, tu crois ? Ou est-ce que tu... Oui, je pense que c'est... En tout cas, oui, c'est possible, oui. Parce que tu vas rester... Mais restant dans le même milieu, toujours pareil. Ouais. Ah oui, non, je ne le fais pas. Ah vous ? Non, c'est ma passion, je veux dire. Je le fais pour partager ce que je reçois. Si vous voulez, moi, je suis partie dans le principe où... Pourquoi garder ma collection pour moi ? Ouais. Alors qu'il y a plein de personnes qui ne verront jamais ces pièces. Ouais. Alors pourquoi je ne les partagerais pas ? Du coup, dès que j'ai une pièce, je partage ma pièce avec des passionnés. Ouais. Ou des gens qui, soit ont les moyens de s'en payer une, ou soit n'ont pas les moyens et par le fait de juste voir la pièce, ça leur fait plaisir. Ouais. Voilà quoi, je veux dire. Non, mais ça fonctionne. Ouais. Après, c'est forcément... De toute façon, ici, on a quand même un problème de l'argent avec la France. C'est direct. Tu vas voir les gens, ouais, mais ça ne se fait pas d'exhiber. Mais on s'en fout, en fait. Bah oui. On ne te force pas à regarder. Bah, c'est ça, tout à fait. Mais en fait, j'exhiber... Bon, moi, je ne pense pas exhiber. Je pense vraiment faire plaisir. Bah, c'est ça. C'est dans ce sens-là que je le fais. Après, les personnes qui ont un mauvais retour de ça, c'est qu'ils ont un problème dans leur tête déjà de base. Ouais, ouais, ouais. De base, ouais, comme tu dis. Ça ne te dérange pas. Oh, attends. Non, de toute façon, il en faut des gens comme ça. Oui, tout à fait. Des cons. Ah, pardon. On n'a dit pas de gros mots. On n'a dit pas de gros mots. Non, pas de gros mots. En plus, je ne te dis jamais de gros mots. Donc, tu m'as dit que tu avais bien la Princess Sarah, qu'il n'y avait pas de rating qui existait. Mais est-ce que tu as des... Tu as des animes que tu aimes bien. Mais est-ce que justement, tu as un dessin animé où tu aimerais qu'il fasse une figurine, une résine ? Non, parce qu'elle a toutes celles que je... Ah, mais tu vas me dire oui. Non, parce que je te dis, Dragon Ball, c'est le dessin animé de mon enfance. Ouais, mais est-ce qu'il y a un personnage justement qui n'existe pas encore en résine que tu aimerais avoir ? Écoute, moi, mon personnage préféré, c'est Trunks et Vegeta sur Dragon Ball. Par exemple, Trunks, j'ai un buste taille réelle à la maison. Et Vegeta, j'en ai un qui arrive bientôt de chez Tsume. Ah. Donc, voilà, c'est des personnages que les studios font. Donc, j'ai de la chance d'avoir des personnages préférés qui... D'accord. Et tu veux les faire dédicacer par les doubleurs ou pas, non ? J'ai déjà fait dédicacer mon socle de la tête de Trunks par... Par marque ? Par marque les serres. J'ai un coup de chance. Ouais, ouais, ouais. Ça serait bien que tu me donnes son numéro. Je ne l'ai pas personnellement. Non, non, j'ai son mail, mais... Mais il est super. Il habite trop loin. Ouais, il est adorable. Et puis même par Messenger, tu peux le contacter, il répond, il est adorable. Ouais. Éric Legrand. Oui. Tu l'as rencontré. Je l'ai rencontré deux fois. Ouais. Une fois au concert Saint-Seya. Oui, parlons-en, tiens. Je ne suis pas allé, alors. Ah, je suis... Ouais. Ouais. Des étoiles pleins les yeux. Des souvenirs qui remontent. Mais comment c'est... Il te passe l'anime, t'as la musique en même temps, c'est ça ? Ouais, en fait, t'as des flashs de l'anime derrière. Ouais, ouais. Et puis t'as la musique avec les chanteurs japonais qui étaient là. Non, c'était extraordinaire. Ouais. Extraordinaire. T'as de la chance. Ouais, beaucoup de chance. Bah oui, parce que tes enfants sont grands, mais moi, les meufs sont petits, je peux pas faire ces trucs-là. Ouais. Je peux pas, mais je... Bah, on était en famille, on voit tous les quatre là-bas. Voilà, c'est ça. Donc, il était là-bas, Éric Legrand. Donc, je l'avais rencontré là-bas. Et la deuxième fois, c'était pour une association. D'accord. Qui s'est déroulée sur Paris. Et c'est pour une association qui parle des... Qui aide les personnes qui ont des problèmes au niveau des yeux qui peuvent rendre aveugles, en fait. Les maladies qui peuvent rendre aveugles, pardon. Et du coup, tout l'argent récolté part à la science pour pouvoir trouver des remèdes. D'accord. Pour ces personnes-là. D'accord. Voilà. Donc, ils étaient tous là, tous les doubleurs, tous les comédiens doubleurs, pardon. Du moins, il y en avait dix, neuf. Il devait en avoir dix. Il y en avait neuf. Et puis, voilà, tout le monde était réuni là-bas. Tu ne fais pas beaucoup de conventions ? J'en fais un peu. Ouais ? Ouais. Tu ne fais pas trop de vidéos sur ça ? Non. Non. J'ai été invitée au S3 l'année dernière sur Marseille. Ouais. Donc, c'est un grand lieu où il y a énormément de collections qui sont exposées. Donc, il y avait plus de 150 statues exposées. Et c'est énorme. Donc, cette année, je suis encore invitée chez eux. Je ne sais pas si j'irai. Ça va dépendre du planning et de tout ça. Mais moi, je vous invite vraiment à y aller. Si vous voulez voir un lieu extraordinaire où il y a des magnifiques pièces, c'est l'endroit où... Uniquement anime ou film ? Parce que toi, tu fais beaucoup de figurines d'anime. Mais il y a aussi des résines sur des films. Ça arrive là, sur la chaîne. Ah ! Parce que moi... On n'a pas le droit de spoiler ? Oh, si, si. On va le droit de spoiler. Parce que j'ai déjà mis sur mon TikTok. Mon mari est très cinéma. Ah ! Moi, je suis très manga animée. D'accord. Il est très cinéma. Donc là, il y a du Seigneur des Anneaux qui arrive sur la chaîne. Ah, d'accord. Et puis, on a fait récemment aussi du DC Comics. Oui, oui. Donc, j'ai fait un Batman de chez Tzommé. Oui. Et puis, j'ai fait une Harley Quinn de chez Iron Studio. Mais tu restes quand même anime. Oui. C'est ce qui me... C'est ce qui te permet de t'évader. Voilà. C'est ce qui permet de m'évader. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Et tu le regardes en anime ou tu lis aussi ? Je fais les deux. Tu fais les deux ? Oui. Ça dépend. Donc, tu as du temps, alors ? J'en avais beaucoup plus avant. Mais voilà, ça dépend du temps que j'ai. Souvent, le soir, là, on se refait. Quand on se refait, on se fait. Les One Piece. Donc, on a l'arc One O avec les enfants. Donc, souvent, le soir, quand on mange ensemble, on garde deux, trois épisodes. D'accord. Et puis, là, on va bientôt commencer Spy Family. Les filles, je leur ai acheté les deux premiers tomes. J'entends lui parler. Voilà. Et moi, il va falloir que je m'y mette aussi. Donc, il faut que je trouve un moment pour m'y mettre. D'accord. Et donc, One Piece, t'en es où, là ? Moi, je me suis arrivé. À l'arc One O. C'est quel numéro d'épisode ? Ah, mille des brouettes. Ah, non, je suis tout à fait. Je me suis arrêté à 500 ou 600. Ah, non, on est beaucoup plus le voir. C'est pour pas que tu spoiles, en fait. Ah, mais je ne parle jamais, moi. D'accord. Sinon, c'est censure. Ici, on censure. Non, mais t'inquiète pas. Je ne dis jamais rien. Juste petite pause. On n'est pas loin de la fin. Bon, mais si tu veux parler d'un truc que j'ai oublié, non, je te sens sur la réserve, quand même. Non, pourquoi sur la réserve ? Je ne sais pas. Tu n'oses pas trop. Ce n'est pas ma place, normalement. Oui, je sais, mais à un moment donné, il faut changer. Tu sais, moi, je suis petite, je ne suis rien du tout. Alors, le fait qu'on va me faire une interview, c'est bizarre. C'est bizarre, mais t'as quand même un truc intéressant. T'as quand même un beau, une belle chaîne YouTube. Donc, ça, c'est quand même pas mal de... Non, c'est gentil. Bah, ouais, mais ça fait... Bon, Nini. En fait, du coup, moi, je pensais que tu t'appelais Virginie. Nini, ça fait... Parce que j'ai une tante, ça s'appelait Virginie, on l'appelle Nini, donc pour moi, j'étais resté sur ça. Donc, deux et deux, je vais t'appeler deux et deux qui font quatre. C'est ça, donc Nini. Et je trouvais que c'était très mignon. Et donc, du coup, maintenant, tout le monde m'appelle Nini. Oui, et puis ton petit dessin, il est sympa. Ouais, le petit logo. C'est qui te l'a fait ? Bah, c'est un mangaka qui s'appelle Serimaru. Ouais. Et en fait, je l'ai rencontré dans ma ville. Il faisait des dessins de mangas des enfants et il les offrait aux enfants. D'accord. Et du coup, c'est devenu le mangaka de la maison parce qu'il donne des cours de dessin à ma grande. Ah, génial. Voilà, qui fait du dessin aussi. Donc, qui s'appelle ? Comme ça, ça lui fait un peu de pub. Serimaru. Serim ? Serimaru. Est-ce que tu peux les plier, s'il te plaît ? Alors, Serimaru, S-E-R-Y-M-A-R-U. Voilà. Donc, il a un Insta, tout ça, je suppose. Ouais, il a un Insta et tout, et il dessine extrêmement bien. Bah oui, 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 je me suis dit, tiens, c'est sympa. Faut que je lui demande où est-ce que je le contacterai. Donc, ça, c'est mon petit chibi de base. Ouais. Et ensuite, j'ai plein de petits chibis là qui se sont ajoutés. Et là, c'est Ayou qui fait partie de la Nini Team. Ah, il y a une Nini Team ? Si, il y a une Nini Team. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'aident pour cette chaîne. Il n'y a pas que nous quatre. D'accord. J'ai des personnes qui m'aident pour la musique. J'ai des personnes qui m'aident pour la musique. Une autre personne qui m'aide pour les dessins, donc les chibis. Une autre personne qui m'aide à faire les miniatures. Donc, tu vois, ça devient une petite team. Parce que de toute façon, tout seul, c'est compliqué de faire ce genre de... Voilà, c'est compliqué. Et puis, on est tous passionnés. Et en fait, on s'entend tous bien. Est-ce qu'il y a une carte de membre de Nini Team ? Une carte de membre ? Non, non. Toute personne qui veut m'aider devienne personne de la Nini Team. Parce que moi, elle n'est pas encore sortie, mais on va faire une carte de membre. La team Sopi and Friends. Oui ? Oui, oui. Donc, tu l'auras, ta carte de membre, quand je l'aurai fait. Avec grand plaisir. Attends, avant de dire ça. Parce qu'il y a des contraintes. Ah, d'accord. Alors, s'il y a des contraintes, je m'en vais. Faire comme une carte de membre, faire partie de la team Sopi and Friends. C'est tous ceux que j'ai invités qui sont venus ici. Ils auront leur carte de membre et tout. Et après, pourquoi pas mes abonnés, si vous voulez une carte de membre, on vous la facturera. On vous l'enverra. Non, mais c'est sympa. Voilà, on essaye d'évoluer. Oui, c'est chouette. Alors, logiquement, tu devais avoir des mugs, mais on ne s'est pas reçus. Oui, ce n'est pas grave. Écoute, j'ai un très beau mug.p. Très, très bien. Tu sais, moi, ça me va. Donc, on essaie d'évoluer. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté l'invitation parce que ça fait un moment que j'essaye de t'inviter. Mais c'est vrai que le boulot, tout ça, c'est compliqué. Oui, tout à fait. Parce que tu as une chaîne vraiment qui vaut le détour. C'est gentil. Donc, il faut foncer. La team Nini est une team très sympatoche. Il y a la 1 et les 1, 2, 3 derrière. Oui, parce que je me balade avec mon mari et les enfants tout le temps. Donc, voilà, on est tous les jours, tout le temps, tous les quatre. C'est tout le temps ensemble et c'est bien. Et donc, c'est un très beau boulot d'équipe, comme tu m'as dit. Plus ceux qui bossent en plus avec toi. C'est ça. J'ai de la chance. Oui. Je continue comme ça. En tout cas, je te souhaite de rencontrer plein d'autres personnes. C'est gentil. Merci beaucoup. Des résines. Tiens, oui, une question. Est-ce que tu as une résine qui ne fait plus d'un mètre chez toi ? Enfin, des tailles réelles. Est-ce que ça existe ? Oui. Oui, j'ai des bustes. Des bustes ? Oui, mais moi, taille réelle, du pied jusqu'à la tête ? Non, je n'ai pas du pied. Si, ça existe, bien sûr. Mais je n'en ai pas à la maison, déjà. Je n'ai pas beaucoup de place. Alors, si j'achète des tailles réelles comme ça... Mais ça existe. Oui, bien sûr. J'en ai monté une en vidéo. J'ai monté Trunks chez MRC. Trunks. Oui. Et taille réelle qui fait un mètre combien ? Ah, c'est plus d'un mètre quatre-vingt. Ah, oui. Trunks, il fait un mètre quatre-vingt ? Il était sous le socle. Tu avais le socle. Ah oui. Et après, tu avais Trunks. Il était très, très grand. Très, très grand. Bon. Oui, ça existe. Ça existe. Moi, les seules tailles réelles que j'ai, c'est des bustes. D'accord. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Est-ce que tu as un petit mot à dire à certaines personnes que tu connais bien ? Ou est-ce que tu veux passer un petit coucou avant de… ? Non ? Non, la seule chose, c'est… Elle a dit non. Moi, je… Non, non. Non, je suis toute seule, moi. Attends. Non, non, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Juste là, voilà, vivez de vos passions. Ouais. Amusez-vous. Souriez à la vie. Et puis, voilà. Et puis, concentrez tous. Et puis, tout ira bien. Je pense qu'on peut se quitter là-dessus. Donc, allez-y. Jetez un œil sur sa chaîne. Abonnez-vous, bien sûr. Tout ce qu'il faut faire. Tu n'es plus sur Instagram. Non, je ne suis plus sur Instagram. Donc, elle n'est plus sur Instagram. Mais elle est sur TikTok. Ouais, tout de suite. Voilà. Donc, sur TikTok, tu fais des… Je ne savais pas que tu étais sur TikTok. Tu fais quoi comme… Enfin, tu fais des petits formats. Tu fais des petits montages vidéo. Tu présentes des figurines. Ou tu fais comme tout le monde fait. Tu fais les grimaces, des trucs comme ça. Non, alors oui. Alors, j'ai deux, trois ans de trucs de grimaces. Sinon, non, je montre ma collection. D'accord. Ou je montre mes réceptions. D'accord. C'est différent de ce qu'on peut voir sur YouTube. Tu essaies de faire un truc différent. C'est plus condensé. Oui, c'est plus condensé. Mais tu essaies de faire un format un peu différent. Déjà, c'est moi qui fais le montage. Donc, tu verras la différence. Ce n'est pas pareil qu'avec mon mari qui est quand même beaucoup plus pro que moi. D'accord. Bon. J'irai jeter un œil. Allez, jeter un œil. En tout cas, merci d'être venue. Merci à toi. Ça fut un plaisir. Merci à toute la team d'être venue. Voilà, il m'a fait un pouce en l'air. Donc, je pense que c'est bien. Il m'aurait fait un pouce en bas. Je n'aurais pas... Et puis, les amis, je vous souhaite de passer une bonne journée. Je ne sais pas où vous êtes en ce moment. Vu que c'est un podcast où on l'écoute quand on veut. Le soir, le matin. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Nini, manga. A bientôt. A bientôt. Merci beaucoup. Merci. Ce podcast est présenté par Sopi. Produit par... Maïssa. Audio. Enregistré et réalisé par Fronfie Loxel. Au studio... Louis Arabe.